Bonjour à toutes et à tous, on est ensemble pour le premier cours de renforcement généralisé d'un niveau intermédiaire. Donc on va commencer ensemble par la partie jambes et on passera ensuite sur le tapis pour des parties un petit peu plus complexes. On commence avec votre jambe droite devant, renforcement des jambes avec des fentes, on descend très lentement sur le temps et on revient. Pour le début des mouvements, maîtrisez votre amplitude, c'est-à-dire on ne descend pas trop bas, on place les mains sur les hanches et on s'oriente vraiment vers le sol. La direction à donner, c'est vraiment vers le bas. On fléchit la jambe arrière, on aspire le nombril et on contrôle. On inspire et on remonte tranquillement. On inspire et soufflez pour remonter. Toujours encore quatre comme ça. Au fur et à mesure des mouvements, vous pouvez essayer de gagner un peu en amplitude. Ici, on inspire et on souffle. Encore un. Même mouvement, plus lentement vers le bas ici. C'est freiné. Et on est dynamique pour remonter. Inspirez toujours, gainez vos abdos et soufflez, on remonte. Encore deux. Dernière. Super, alors contrôlez. L'envers le bas et l'envers le haut. On freine la montée. Voilà, on doit vraiment commencer à sentir le travail. Activez bien les jambes, on contracte le fessier. Deux, deux. On descend lentement. Et on remonte. Continuez. Le buste bien droit. Les épaules légèrement vers l'arrière. Huit. Rapide maintenant. Huit rapide. Sept. Six. Vous pouvez toujours utiliser les bras ici pour maintenir votre équilibre. Soit les mettre dans le dos, soit sur les hanches. Encore huit. Continuez comme ça. Les quatre dernières. Trois. Deux. On enchaînera tout de suite avec l'autre jambe. On ramène la jambe, l'autre jambe. Deux temps vers le bas. Et on revient. On enchaîne aussitôt. On est sur la deuxième jambe, le début, donc c'est une petite amplitude. Continuez. Encore quatre. Contrôlez. Pour maintenir l'équilibre, vous pouvez essayer de fixer un point devant vous. Soufflez, remontez. Encore une. Comme tout à l'heure, on enchaîne trois temps vers le bas, maîtrisé, contrôlé. Mais la montée se fait dynamique. Un. Deux. Trois. Et on revient. Encore. Super lente. C'est maintenant. Freinez, freinez. Lent vers le haut aussi. Et on remonte. Voilà, ce sont des mouvements qui sont un peu plus durs. Maîtrisé. Oui, rapide, allons-y. L'objectif, c'est de toujours rester sur pointe de pied arrière. Ne reposez jamais le talon. Deuxième hit. Encore huit, ça. Encore, 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 encore. Quatre. Trois. Deux. On reprend deux temps, lentement. On arrive à la fin. Contrôlez. Dernière. Et revenez. Deux pieds au centre, secouent un peu les jambes. Première partie fente, c'est fait. On va placer les pieds largeur des hanches. Plus large que les hanches, même. Voilà. On ouvre les points de pied légèrement vers l'extérieur. Mains sur les hanches. On descend, on squat. On peut tout de suite commencer à avoir une bonne amplitude. Gardez en tête les options à la baisse. Simplement limiter l'amplitude ici. On peut très bien faire une petite amplitude supérieure. Sans monter. Le mouvement idéal. Le mouvement idéal, c'est lorsqu'on arrive à aligner les fessiers avec les genoux. Continuez. On inspire. Et on souffle. Encore. Gardez les mains sur les hanches. On descend sur trois temps. Plus lent. Lent. Et la montée, rapide. Inspirez. Encore deux. Allongez toujours la nuque. Le regard porté au sol devant vous. L'inverse. Bloqué en bas. On bloque. Et on remonte lentement. Inspirez. Échoufflez. Encore. Placez les mains devant. Huit. Rapide. Huit. Sept. Allez vraiment chercher le bassin vers l'arrière. Comme si vous deviez vous asseoir sans perdre l'équilibre. Deux. Rapide lentement. Gardez les bras devant. On bloque. On reste un peu plus longtemps. Et on remonte. Là, on active vraiment les cuisses. On active vraiment les fessiers. Continuez deux fois. Encore une. On garde les bras devant. Super lent. Freinez. Même chose pour remonter lent vers le haut. Soufflez. Encore. On revient. On en fait huit rapides. Et c'est bientôt fini pour les jambes. Huit. Sept. Continuez comme ça. Quatre. Trois. Essayez de maintenir les bras vers l'avant. On va avoir besoin des épaules. Restez ici. Sécoulez les jambes. On va enchaîner des mouvements de squat et des mouvements de fente. Ici, on garde les pieds ici. On replace les mains devant. On descend sur deux temps. Deux mouvements comme ça, lentement. Encore une. On gardera la jambe droite derrière, jambe gauche derrière. Deux fentes ici. Un. Deux. Encore. On revient en squat. Même chose. Deux fois. Un. Deux. Une fois. Et on envoie l'autre jambe derrière. Deux temps. On revient. Allez. Allez. Huit squats. Rapide. Huit. Sept. Huit. Six. Cinq. Toujours assez large. Ça permet en même temps de solliciter les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Deux. Jambes droites devant, jambe gauche derrière. Huit rapides. Huit. Sept. Maintenez un bon rythme dynamique. Encore une. Huit squats. Les huit derniers. Avant de faire huit formes de l'autre côté. Allez. Quatre. Trois. Deux. Dernier. L'autre jambe derrière. Huit fentes. Après ça, la partie jambe est terminée. Allez. Quatre. Trois. Deux. Un. Et revenu. Venez attraper la cheville droite. On va très rapidement s'étirer. On relâche. L'autre jambe. On colle bien les deux genoux. On essaie de sortir la hanche vers l'avant. Ok. Ça nous a permis de souffler un peu. On passe sur le tapis. Renforcement de la sangle abdominale avec un mouvement de gainage. Mettez-vous en place. Option à la baisse. Vous suivez Aline devant moi. Sur les genoux. Option normale. Pied largeur des hanches. Et on maintient le placement. Le bassin à hauteur d'épaule. Et on reste. Maintenez ici. On va venir ajouter des mouvements dynamiques par la suite. Si vraiment le mouvement est trop dur, maintenez ces mouvements-là. Ou le mouvement devant nous de Aline. Posez la main droite au sol. Main gauche. Et on repose. Coude et coude opposé. Encore. On monte. On monte. Encore deux fois avec le bras droit au début. Dernier. On reste au sol et on commence avec le bras gauche ici. Monte. Monte. Et on revient. Allez. Gauche. Gauche. L'objectif, c'est d'essayer de maintenir le coude orienté vers l'arrière. Dernier. Restez en place ici. Huit. Sept. Remplacez bien les pieds largeurs des hanches. Les coudes sous les épaules. Les mains vers l'avant parallèles. On a bientôt fini ici. On avance sur deux temps. Un. Deux. Et on revient. Essayez dans la mesure du possible de venir poser les pectoraux et la poitrine sur les mains devant vous. Un dernier. C'est terminé. Ok. Posez les genoux au sol. Fessiers sur les talons. Les mains loin devant. Si vous avez chaud, essuyez-vous maintenant. C'est le moment. Ok. On continue la partie abdos. Allongez sur le dos cette fois-ci. Ok. Jambes fléchies. Talons très proches des fessiers. Les mains derrière la tête. Et on monte. Deux temps. Et on revient. Ici, le regard n'est pas porté vers le plafond. N'ayez pas un trop grand écart au niveau du menton. Rentrez-le légèrement. De manière à pouvoir voir devant vous. Ici. On monte. Possibilité de croiser les mains ici sur la poitrine. Monte. Monte. On souffle. On souffle. Et on inspire. On fait la même chose avec les genoux fléchis à 90 degrés. Monte. Monte. Essayez de maintenir 90 degrés au bassin. 90 degrés au niveau des genoux. Encore. Un. Deux. Soufflez bien. Bloquiez en haut ici. On bloque. Et on revient lentement. Soufflez. Allez, on doit vraiment ici travailler. Sentir toute la sangle abdominale travailler. Encore un. Ok. Laissez la tête au sol. Tendez les jambes vers le haut. On va venir faire 4 battements en s'arrêtant à 45 degrés ici. Maintenant. Un. Deux. Trois. Quatre. On bloque. Et on remonte. En décollant bassin. Même chose. Un. Aspirez le nombril. Ne descendez pas plus bas que 45 degrés. Et on remonte. Continuez. Un. Deux. Trois. Quatre. Et on souffle. Quatre fois comme ça. On va juste venir ajouter un relevé de buste en même temps que l'on remonte les jambes. Ici, on peut mettre les mains soit derrière la tête, soit sur la poitrine. Et lorsque l'on remonte, on décolle en même temps les épaules. Deux fois. Allez, allez jusqu'au bout. Soufflez bien. Encore. Encore. Et parce que ce mouvement, il est super, on en fait deux de plus. Allez, allez, allez. On bloque à 45 degrés. Et on monte. Un seul. Allez, allez, allez. Dernier. On repose les pieds au temps. On le remonte lentement. Deux temps. Allez, on a bientôt terminé les abdos. Continuez comme ça. On souffle. Encore, 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 encore. Huit rapides. Allez. Huit. Sept. Tenez le rythme. Allez. Jusqu'au bout, courage. Quatre. Trois. Deux. On termine. Huit petits rapides bloqués en haut. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Tout est huit. C'était seize. Encore. Allez, allez. Quatre. Trois. Deux. Relâchez. Aspire le nombril. Et là, attrapez vos genoux, venez vous asseoir. On arrive à la partie que tout le monde attendait. Enforcement de la scinture scapulaire par des pompards. Placez les mains à l'extérieur du tapis de manière à travailler l'intégralité des pectoraux. Option à la baisse, vous suivez à ligne. Ici, sur les genoux. Non pas cette position-là, mais vraiment, on aligne genoux, bassin et épaules. On descend sur deux temps et on remonte. Ici, deux temps. Un. Deux. Possibilité pour ces métiers, bien sûr, de faire ça. Ici, on descend. Monte. Descend. Descend. Et on revient. Allez. Un. Deux. On termine la session avec ça. Inspirez. Essoufflez. C'est bientôt fini. Encore. Continuez. Un. Deux. C'est là toute la difficulté de travailler lentement sur les pompes. Et contrôlez la montée. Aspirez le nombril. Allez, allez, allez. Encore un. Trois temps. C'est un peu plus dur. Et rapide vers le haut. Ouvrez les coudes vers l'extérieur. Allez, allez, allez. Encore un. Dernière remontée. Rapide go. Huit. Sept. Six. Cinq. Ça trompe de partout. Continuez. Quatre. Trois. Deux. Il en reste deux. Très, très lent. Un. Deux. Élan pour remonter. Allez. Encore un. Dernière remontée. Et passez sur les genoux. Gardez les mains au sol. Ouvrez les pouces vers le plafond. Rapprochez la poitrine du sol. Asseyez-vous complètement. Redressez-vous. Ouvrez la poitrine. J'espère que ça a été. Que ça vous a donné aussi chaud que nous. Vous avez bien bossé. N'hésitez pas par la suite à effectuer vos étirements dans la salle de stretching. Et on se retrouve vite pour un nouveau cours. Merci. Sous-titrage ST' 501